Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Chloé apprend la trahison d'Anna et de Marianne, Béatrice fait ses adieux à Laurence et retrouve Sarah, et Victoire et Lucie découvrent le secret de Georges. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 20 décembre dans Demain nous appartient. Chloé face à la trahison de ses proches Chloé, toujours sous le choc de sa découverte, décide d'annoncer à sa mère et à Anna qu'André est toujours vivant et qu'il est de retour à 7. Mais elle se rend rapidement compte, vu leur manque de réaction, qu'elle était déjà au courant. Elle se sent trahi et cela ne s'arrange pas quand Anna lui avoue avoir retrouvé la trace de leur père il y a 5 ans à Bali. Chloé ne comprend pas comment sa sœur a pu lui mentir durant tout ce temps et préférer faire des promesses à l'homme qui les a abandonnées. Maxime rend ensuite visite à sa mère pour tenter de la pousser à reprendre la chasse au trésor mais Chloé n'a plus la tête à ça et lui dit la vérité au sujet d'André. Elle se sent blessée mais Maxime lui rappelle qu'André a aidé Rose et a tout fait pour les réconcilier. Il est sûrement juste là pour recoller les morceaux au sein de la famille. Chloé et Maxime se rendent donc ensemble au cabanon d'André mais découvrent qu'il est parti. Il a juste laissé derrière lui une enveloppe contenant des photos de chacun des membres du clan Delcourt et un dernier indice concernant la chasse au trésor, mon cœur est dans l'étoile. Ils finissent par réfléchir aux différents indices, les mettent bout à bout, et en viennent à la conclusion que le légionnaire dont il est question dans l'énigme est sûrement Martin Constant, qui a fait la Légion étrangère. Pour Chloé, le roi païen désigne probablement un sapin et Maxime en déduit que la clé de la chasse au trésor se cache dans une étoile située sur un sapin non loin de Martin. Et effectivement, on découvre qu'une étoile a été entreposée tout en haut du sapin placé juste devant le commissariat de Seth. Béatrice Reynaud est enfin libre et Béatrice s'apprête à retrouver la liberté et fait ses adieux à Laurence. Elle la remercie pour tout et dit Alex juge qu'elle espère la croiser bientôt à l'extérieur. Laurence lui confie alors qu'elle a fait une demande de bracelet électronique mais qu'elle ne veut pas trop se faire de faux espoirs. Une fois dehors, Béatrice retrouve Sarah, qui est venue l'attendre avec Lou. La mère et la fille partent célébrer la fin de ce cauchemar au Spoon, où Tristan s'excuse d'avoir parlé de l'histoire du vol d'argent dans la caisse lors du procès. Mais évidemment Béatrice ne lui en veut pas. Tout ce qui compte si est-il qu'elle est libre désormais. Et Sarah est persuadée qu'elles vont pouvoir commencer une nouvelle vie. Car si elles n'oublieront pas le passé, selon elles, elles apprendront à vivre avec. Victoire et Lucie découvrent le secret de Georges à la colloque, Georges avoue à Victoire et Lucie qu'il a menti à Amanda et qu'il n'a personne dans sa vie. Il ne savait juste pas comment dire à l'infirmière qu'elle ne lui plaisait pas. Mais les deux jeunes femmes ne sont pas convaincues et pensent tout de même que Georges leur cache une relation secrète. Elles se mettent donc en tête de découvrir l'identité de l'élu de son cœur et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Elles fouillent son linge-sac, sa chambre, et s'y est-il finalement au commissariat que Lucie trouve quelque chose. Elle découvre en effet une photo de Victoire et une écharpe avec le parfum de son ami dans le tiroir de Georges. Elle appelle alors Victoire et lui annonce que Georges est en réalité fou d'elle. Victoire tombe des nus, se demande comment elle a pu ne rien voir, et finit par le confronter le soir venu à la colloque. Très gênée, Georges fait croire aux filles qu'elle se trompe, que s'y estime Martin qui lui a confié la photo et l'échappe de Victoire, et que de toute façon la jeune médecin n'est pas du tout son style de femme. Générique La man I love just had a heart attack, The man I love just had a heart attack, But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman